Hélène Penneau n'avait pas peur non plus, elle luttait, elle écrivait, elle n'était pas en flétère, on la voyait chez Bazot, elle a écrit pour la revue La vie en rose. Je vous invite à vous procurer ses livres, La douleur des volcans particulièrement. Et moi, je m'appelle Sylvie Tremblay. J'ai eu le bonheur de travailler, de monter un spectacle avec Hélène Penneau, dont plusieurs extraits sont de La douleur des volcans. Hélène est morte et elle me manque. J'avais l'impression d'être très intelligente quand je travaillais avec elle. J'aurais pu choisir des textes plus durs, toujours justes et riches. Mais pour rendre hommage à cette grande patriote de l'année, Hélène Penneau, nous avons choisi un texte d'amour. Il est intéressant de savoir que son grand-père était d'origine italienne. Ça s'intitule « Ainsi va mon cœur ». Je suis arrivée à destination. Je suis arrivée à mon destin. Me voilà chez moi. Je n'ai plus rien de seule. Dans mes veines, la rivière est lousse. Elle éclabousse mes roches, mes souches et mon lit. Elle est farouche tout sur son passage. Me voilà fardoche et furie. Je n'ai plus rien de sec. Je suis arraisonnée par la raison du plus beau. Dans ton miroir, je n'ai plus rien de terne. Je te connais depuis toujours. Je te reconnais. Ma vie antérieure, mon amour. Ma vie intérieure, mon éternel. Je te connais depuis l'amour. Je n'ai plus rien de froid. Maintenant, je connais le monde au complet. Qui soufflait de l'air chaud sur ton échine. Mais c'est toi qui me sauvais la vie. Nous étions peut-être sur la place d'Iennanmen. Sur la place rouge à Kigali. À Kaboul. À Bagdad. À Varsovie ou à Berlin. Autant des bottes et du métal. Nous étions ces corps enlacés. Nous étions ces mains qui refusaient de se séparer. Nous avons gagné toutes les guerres. Un soir, j'ai crié « Gare » et j'ai pris le train parce que je t'ai aperçu à la fenêtre de ce train. Je n'ai plus rien de fatigué. Aucun mot, aucune chose. Aucun être ne tient plus dans ses définitions. Sauf le mot « Avec » que je viens juste d'apprendre. Je n'ai plus rien de mort. Je n'ai plus rien de mort. Je n'ai plus rien de mort.